Alors heureusement qu'il y a Ferrari dans cette fin de saison parce que ça aurait pu s'annoncer un petit peu morose sinon Mercedes qui est déjà champion du monde constructeur, Hamilton qui se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion du monde, la petite guéguerre entre Vettel et Leclerc ça nous permet d'avoir un petit peu d'animation, les Ferrari donc on sait qu'ils sont très très bons en qualification ils peuvent potentiellement faire 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 pourquoi pas et surtout on a vu qu'ils étaient capables de remporter des circuits sur lesquels ils n'étaient pas prévu de remporter comme à Singapour où ils ont fait pour la première fois de la saison 1 et 2 donc pourquoi pas avoir les Ferrari de retour au premier plan après leurs échecs des derniers Grand Prix. C'est très possible on voit que sur les quatre cinq dernières courses depuis la reprise c'est clairement la voiture dominante du plateau même Mercedes ne va pas aussi vite surtout en qualification où les deux flèches rouges terminent systématiquement première et deuxième de la série donc il y a moyen de faire un très très bon résultat maintenant Ferrari là bas elle est un peu dans leur camp on sait que dorénavant c'est pas un problème de voiture la monoplace est performante c'est plutôt un problème d'écurie au global c'est-à-dire entre les accrochages avec les deux pilotes les erreurs de stratégie les mauvais choix qu'ils ont pu effectuer dans les dernières courses il y a vraiment des courses qui ont été gaspillées très bêtement de la part de Ferrari donc s'ils se reprennent en main s'ils abordent bien la séance d'essai libre bien les qualifications qui partent devant sans faire de fautes premier deuxième au premier virage je pense que ça peut être un bon retour de Ferrari au Mexique c'est pas une course qui leur sourire beaucoup l'année dernière ils avaient fait une bonne perf avec Vettel et l'occasion pour Vettel voilà de revenir sur ce qui est en pleine bourre en ce moment et de faire une bonne performance Charles Leclerc aussi aura une carte à jouer dans le sens où en ce moment il est pleine bourre c'est l'année dernière il avait fait une 7e place chez dans son ancienne écurie cette fois c'est c'est aussi l'un des favoris évidemment comme comme à chaque grand prix maintenant alors Ferrari victoire au Mexique bah j'ai peur que ce soit encore compliqué d'abord parce que historiquement c'est un circuit qui ne leur réussit pas ils ont gagné que deux fois dans toute l'histoire de la formule 1 Berger en 86 Prost en 90 et depuis le retour de l'épreuve après 23 ans d'absence depuis le retour de l'épreuve en 2015 et bah en fait Ferrari est relativement performant on va dire surtout sur les deux dernières saisons avec des podiums avec une pôle pour Vettel mais pas de victoire et là sur les dernières courses on a vu que même quand ils étaient en pôle et qu'ils pouvaient ils pouvaient gagner et ben on a vu qu'ils arrivaient quand même à se prendre les pieds dans le tapis et à passer à côté donc je pense que non